Sous un beau ciel bleu, les chars commencent leur défilé. Ils sont une quinzaine à parader sur la grande avenue de Fontenay-le-Comte pour le plus grand plaisir des natifs du pays, mais aussi des curieux venus d'un peu plus loin. Moi je suis de Clavon-Ferrand, c'est magnifique. Mais c'est vrai que bon, c'est assez jovial, c'est très beau quoi. Donc on en prend plein les yeux et les gens sont très agréables. Je suis native d'ici, donc il y a des années que je viens à la fête. Et c'est merveilleux, c'est toujours un très bon moment. On est nés là, c'est forcément bien. On est revenus mourir à Fontenay, donc on est les anciennes belles filles de Fontenay. Et comme tous les deux ans, chaque quartier est représenté par ces vicomtesse élue quelques semaines avant le fameux défilé. Joliment habillées, elles sont escortées par leurs équipes de danseurs et danseuses, très investies dans leur rôle. Si tous les chars ravissent les spectateurs, une démonstration a pour le moins intrigué et passionné les plus jeunes. Celle de la troupe espagnole, invitée spéciale depuis plusieurs années. Les vikings, enfin un truc espagnole là ! Voilà, c'était assez joli et assez un peu rigolo. Les costumes, ils sont trop beaux ! Et si les enfants étaient nombreux sur les bords du cortège, ils étaient également les rois de certains chars. Car l'aventure de la Biennale est aussi une histoire de famille. C'est une fête qui est de génération en génération. Donc on suit ce qui s'est fait les générations d'avant et on continue. Moi, c'est mon grand-père qui organisait, mon père et maintenant moi. Cette génération en génération, c'est vraiment une fête super et qu'on nous ferait pour rien au monde. Les chars fleuris de cette 67e édition de la Biennale de Fontenay-le-Comte ont une nouvelle fois prouvé toute leur originalité. Près de 30 000 spectateurs étaient rassemblés tout au long du parcours et une belle édition se termine. Le rendez-vous est pris dans deux ans pour de nouvelles aventures.